Bonjour on va parler dans cette vidéo de Saint-Clavier 1. Elle sera décomposée en trois parties. La troisième partie est une vidéo qui sera en annexe avec des extraits sonores. La deuxième partie est une vidéo où je présente mon Saint-Clavier 1 et la première partie c'est celle qu'on entame immédiatement. Alors tout le monde connaît Saint-Clavier mais en fait le nom de la marque c'est New England Digital. Saint-Clavier c'est le nom de la machine. Les Saint-Clavier sont issus du monde de la recherche. Ils ont été inventés par trois personnes signées à Alonso, Cameron Jones et John Appleton dans les années 70 à l'université de Dartmouth et précisément dans une école d'ingénieurs, l'école tailleur. Alors les dates sont un peu approximatives. Pour avoir des informations c'est relativement difficile. Je n'ai pas réussi à trouver même dans les biblios, dans les articles, etc. C'est un fou quoi. Donc la date réelle qui est certaine c'est l'année de commercialisation du premier Saint-Clavier 1. C'est à peu près 77-78. Alors qu'est-ce qu'un Saint-Clavier ? Alors je parle que du Saint-Clavier 1. J'évoquerai les autres mais très rapidement. Donc un Saint-Clavier 1 c'est une machine qui est décomposée en deux parties et accessoirement une troisième. Donc la première partie c'est le boîtier central où il est en fait décomposé lui-même en trois parties. Et la deuxième partie c'est le clavier de commande, clavier dit musical. Et la troisième partie c'est ce qu'on appelle l'interface utilisateur. ce serait ce qu'on appelle un ordinateur actuellement mais qui est en fait à terminale. Alors la première partie donc les claviers parce qu'en fait il y en a qu'un qui a été retenu pour le Saint-Clavier 1. Mais avant d'arriver au clavier terminal, celui sur lequel je bouge la souris, il y a eu plusieurs claviers prototypes. Alors là aussi j'ai pas réussi à savoir qui est le premier clavier, si c'est ce premier ou celui-là ou celui-là. Enfin en fait même quand je parle avec, enfin j'ai écrit, j'ai échangé avec Cameron Jones. Alors j'ai pas précisé tout à l'heure. Donc là le petit jeune à l'époque c'est Cameron Jones qui était en charge du développement logiciel et qui était à l'époque également étudiant. C'était l'étudiant de Sidney Alonso qui était l'électronicien qui a conçu réellement la machine. Et John Appleton était professeur à l'université, professeur de musique. Et c'est lui qui a plus ou moins, on va dire, fait le cahier des charges. Il dit que ça serait bien d'avoir tel type de synthèse, tel type d'interface, etc. Mais en gros, la machine a été conçue essentiellement par Sidney et par Cameron. Alors là on voit encore une des versions du clavier, qui était la version qui intègre un clavier de commande plus le boîtier d'interface qu'on retrouve aussi à la fin sur la façade en 5 morceaux là où il y a le jungle et puis les boutons. Là tout est intégré là-dedans. Et donc ce clavier donnera plus tard ce qu'on appelle le 5 clavier 2. Ça ressemble beaucoup à l'interface du 5 clavier 2. Donc toujours les claviers. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça prend pas mal de temps d'expliquer tout. Et que la vidéo doit être courte. Alors ce qui est amusant c'est que Cameron en plus de taper le code de la machine, à priori faisait la muniserie. Et là on le voit en train de travailler le bois pour fabriquer un des claviers. Alors autre chose aussi qu'on voit assez souvent et qui est essentielle dans le debug de la machine, c'est ce boîtier dont je parlerai un peu plus tard. C'est le boîtier à choper. Alors la version finale du clavier, à l'époque où il y avait des démonstrations, et puis il était en phase de commercialisation. Là on voit aussi John Appleton avec une partie de 5 claviers parce que là-dedans il y a un rack, sur les 3. Je ne sais pas lequel des 3, mais il y avait une valise par rack. Et là-dedans il y avait le clavier de commande. Alors souvent on parle des claviers, souvent on parle des claviers, mais on parle rarement de la machine. Les 5 claviers, ce n'est pas que le clavier. Et donc derrière la machine, il y a des boîtiers. Et la vraie synthèse elle est là. Le clavier, en fait il est totalement stupide, c'est juste une interface avec des boutons. Donc le vrai synthétiseur il est là. Dans la deuxième vidéo, j'expliquerai un peu plus en détail la répartition des boîtiers, etc. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc voilà. Alors au tout début, 5 claviers se commandaient comme beaucoup de machines dans les années 70 avec un genre d'interface assez basique, le boîtier à chopper, ou après un clavier avec ce qu'on appelait un terminal imprimante à l'époque. Donc en fait on tapait au clavier et puis tout ce qu'on tapait sortait sur le papier. Et pareil, le retour de l'ordinateur sortait sur le papier. L'étape d'après c'est l'arrivée des écrans à tube. Et l'étape d'après, la dernière, pour le 5 clavier 1 en tous les cas, ça a été l'arrivée des terminaux de type VT100 de chez Digital. Alors évidemment, travailler sur un écran c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc on peut accéder à l'affichage de paramètres et éventuellement après des graphiques. Alors sur le 5 clavier 1, il n'y a pas de graphique. Le 5 clavier 1 était composé donc d'un ordinateur en fait, parce qu'on peut considérer le 5 clavier comme un ordinateur qui a la capacité de faire de la synthèse FM. Donc l'ordinateur du 5 clavier a un nom, il s'appelle Abel. Et c'est un ordinateur entièrement fait en composant TTL avec quelques prômes bipolaires. Et c'est essentiellement que ça. Le 5 clavier 1 était équipé soit du CPUA sur le 5 clavier 1, mais je ne l'ai jamais vu moi. Je suppose que le CPUA était spécifique au DarkMount, donc le prototype du 5 clavier 1. Moi, tous ceux que j'ai vus, les 5 clavier 1, sont équipés de CPU10B, donc une carte D1 avec un séquencer et D300 équipés d'enregistre. La machine travaille avec des bus de mémoire de 16 bits, oui c'est ça, de données de 16 bits et de mémoire de 8 bits. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps d'en parler plus que ça. Là, on attaque la partie FM, donc le rack de synthèse FM, et là c'est intéressant parce que ça nous permet de faire des comparaisons avec les machines qui arriveront après chez New Angland Digital. Le rack FM est composé de ces 4 cartes principales. Alors je cherche un peu. Donc le 5 clavier 1 et... Là je vais parler de la FM. Comment faire de la synthèse FM sur un 5 clavier 1 ? C'est assez simple, mais c'est compliqué à la fois. Donc la synthèse FM se fait, la génération de formes, les sinus oïdes, etc. Le fait qu'il y ait de l'interpolation, les oscillateurs et les modulateurs, tout se fait avec ces 4 cartes. Alors elles ont chacun une spécialité. Elle, c'est la carte des oscillateurs, la NS1. La NS2, elle fait des transformations. Et la NS3, c'était le modulateur de fréquence. Et la NS4, c'est l'interpolateur. Alors j'ai mis les cartes de NS. Toutes les NS, c'est 5 clavier 1. Et en dessous, c'est l'équivalent, c'est en 5 clavier 2. L'étage de sortie, c'est-à-dire de transformer du signal numérique généré par les oscillateurs et les modulateurs, etc. Arrive sur la NS5. Et là, en fait, on transforme le signal numérique en signal analogique. Donc chaque carte NS5 sort 4 voies. Alors là aussi, j'ai laissé une NS1. Et puis en comparaison, j'ai mis les cartes de 5 clavier 2. Donc les SS5, SS7 et SS7 pour les SS7X, on va dire, pour les 5 clavier 90006. D'ailleurs, en fait, c'est la même chose, mais un peu plus longue. Et une carte de mise en forme avec des ampli-hop pour les sorties analogiques. Voilà pour la partie FM. Maintenant, j'attaque le boîtier magique, le boîtier HOP. C'est une interface qui était assez courante dans les ordinateurs des années 70. C'est-à-dire qu'on voyait en permanence qu'est-ce que faisait la machine. C'est-à-dire les registres, les adresses, les bits qui étaient activés, etc. Et puis à tout instant, en jouant sur ce petit interrupteur, le VALT, on pouvait arrêter l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on l'arrête vraiment. C'est-à-dire qu'il stoppe exactement au moment où on appuie ça, il s'arrête. Et on peut aller fouiller dans les registres et chercher et modifier des paramètres. Et ça permet de voir le fonctionnement de la machine, mais ça permet aussi de pouvoir débuguer la machine et de voir, de diagnostiquer quand on la dépanne. C'est vraiment un boîtier très, très pratique. Voilà. Alors, le 5 clavier est une machine qui sort d'un laboratoire de recherche. Et les chercheurs, souvent, ils aiment bien développer. Et ce n'était pas vraiment open source, mais pas loin, parce qu'il était extrêmement bien documenté. Et on pouvait avoir plusieurs types de langages. Bon, le langage principal de la machine, c'est le XPL. Et l'OS s'appelle XPS, XPL aussi, scientifique XPL. Et qui est une version étendue, en fait. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que pour ceux qui sont penchés informatiques, c'est qu'en fait, l'OS est écrit lui-même. C'est-à-dire qu'on peut modifier l'OS nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut coder et modifier l'OS. On peut faire son propre OS. Enfin, sur le 5 clavier, le 5 clavier, en tous les cas, c'était très facile. Sur les suivants, c'est plus compliqué. Mais on pouvait, je peux faire mon propre programme qui démarre et qui est démarrable directement. Il y a un côté magique. Alors, le langage, c'est un langage assez évolué. C'est-à-dire qu'on peut avoir des procédures avec des paramètres, déclarer les formats des variables, etc. C'est vraiment ce qu'il y a à droite, là. C'est exactement du code XPL. Quelque chose d'assez simple. Là, c'est juste, ça fait des calculs. Ça affiche une suite de valeurs exponentielles. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est ça, c'est dans les paramètres, ça, c'est les publicités de l'époque. On voit que 16 All Digital Sound Generator de 6 à 100 000 Hz de bande passante. 140 dB, ça laisse River. Je ne sais pas où ils les trouvent, mais bon, enfin, pourquoi pas. Ça me paraît quand même très, très suspect. Et puis, le reste, c'est tout à fait vraisemblable. Alors, la fameuse documentation. Alors, la seule chose qui n'était pas documentée, très faiblement, tous les cas, c'est la partie arbre. Et réparer les 5 claviers, ce qui, un peu mon dada, est une vraie partie de plaisir, parce qu'il n'y a aucune documentation technique. Alors, voici un 5 clavier 1. Alors, c'est une grosse config. C'est ce qu'on appelait à l'époque un Apple 80. Donc, c'était plutôt le haut de gamme dans ce qui était possible d'acheter chez New England Digital. Alors, les 5 claviers étaient fournis avec beaucoup d'options. Alors, il y a une option que vous remarquez tout de suite, qu'il n'y a pas ici. C'est qu'il n'y a pas de clavier musical. Alors, pourquoi ? Mon 5 clavier a été acheté par des gens qui faisaient de la musique en laboratoire. Et ils se moquaient un peu de la présence d'un clavier. En fait, ils voulaient coder. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, ce n'est pas forcément le plus logique de faire de la synthèse numérique en passant par un clavier. Alors, maintenant, peut-être que les gens ont une approche différente. Mais bon, le travail d'un chercheur n'est pas forcément lié à un clavier. Et plutôt purement cérébral et mathématiques. Donc, le 5 clavier a été livré pour tous les modèles en trois racks. Le rack du haut, qui est le rack où on retrouve les deux lecteurs de disquettes. Le rack du milieu, qui est le rack CPU. Et le rack du bas, qui est le rack de synthèse. Dans le rack du haut, vous pouvez remarquer qu'il y a deux lecteurs. Un lecteur, un là et un là. Ces deux lecteurs sont des Sugar TS400. Qui ont une capacité incroyable de 70K disponibles par disquette, par face. Ce sont des lecteurs simple face, simple densité. Ils sont reliés. Alors, pourquoi il y en a deux ? Parce qu'il y en a un qui sert pour mettre les données système. Il n'y a pas de disque dur, il n'y a rien. Donc, les dossiers, tout est sur ce drive. Et donc, chaque fois qu'on tape une commande, ça va charger là-dedans, voir s'il y a la commande, etc. Et le deuxième lecteur, c'est pour les données. Ces deux lecteurs sont branchés via ce câble. Ces deux câbles, chaque lecteur a son câble. Sur une carte contrôleur. Voilà. Alors, après, le rack CPU. Alors, le rack CPU est... Et en fait, si on parle de l'historique des ordinateurs, on s'aperçoit qu'à l'époque, les ordinateurs puissants, c'était les digitales PDP. Et si on s'intéresse un peu à ça, on s'aperçoit qu'en fait, le 5-Lay-U avait un processeur très performant et vraiment intéressant et iconiquement intéressant aussi. Alors, la machine, la partie CPU, la partie ordinateur, est décomposée de manière assez standard, même par rapport à ce qu'on a actuellement. Il y a de la RAM, une partie CPU, une carte d'entrée-sortie où il y a le BIOS, des entrées-sorties également analogiques, numériques, etc. Toutes ces parties sont des entrées-sorties entre guillemets. Là, il y a une carte qui sert à donner la synchro à l'ensemble, qui est la carte D16, qui est une carte de timer. Alors, là, il y a quatre cartes mémoires qui sont exactement du même modèle, des M8K. Chez New England Digital, la mémoire se comptabilise en Word, et un Word fait 16 bits. Donc, en fait, chaque fois que vous voyez 8K à Word, vous pensez qu'il y a 16K. Donc, c'est à 16K de mémoire, plus 16K, ça fait 32, plus 16, 48, plus 16, 64. Pour une machine des années 70, le proto est plutôt de 75, 76, c'était incroyable d'avoir autant de mémoire. Après, il y a les deux cartes qui forment le processeur, la D100 et la D300, qui sont les cartes, enfin, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, qui sont les cartes où il y a tous les registres et les multiplicateurs, les choses comme ça. Et après, on se retrouve donc avec la carte où il y a des boutons de reset et de load, plus un petit ajout qui est arrivé ultérieurement, qui est la carte, un switch pour accélérer la fréquence de fonctionnement, et qui intègre également le port d'entrée-sortie. Donc, en fait, la machine, vous enlevez tout, vous ne gardez que ça, la machine démarre, et vous pouvez, enfin, vous ne verrez rien, parce qu'il faut quand même le lecteur de disquette pour pouvoir faire des choses, mais si vous n'avez que ça, plus le boîtier qui est au-dessus, là, vous pouvez faire des choses. Donc, la carte qui est ici, la carte MFC, elle intègre également le micro-code qui permet de démarrer sur le lecteur de disquette. Donc, si elle n'est pas là, vous êtes mal barré, si elle est tombée en panne, c'est un enfer. Pour la suite, il y a des cartes d'acquisition, entrée-sortie, et puis convertisseur. La carte importante, la carte qui permet d'aller, piloter le rack FM, la carte floppy, une carte d'entrée-sortie, une carte qui est spécifique de ce boîtier, qui permet de contrôler le CPU et de voir ce qui se passe en temps réel, une carte d'acquisition à BNC à deux ports, et une carte RS-232, qui permet de communiquer avec l'extérieur, en plus de celle-là. Alors, cette carte-là, elle est branchée sur le terminal, qui sert de... enfin, de... de terminal, enfin, elle est branchée sur le terminal. Elle a un débit incroyable, également, de 9600 bours. Maintenant, on n'a plus du tout l'habitude de ce genre de choses. Voilà. Bon, là, j'ai grosso modo détaillé la partie CPU. Maintenant, on peut évoquer le synthétiseur, réellement, donc cette partie-là, ce rack, que vous trouvez sûrement vide. Et en fait, dedans, il y a les cartes de synthèse, qui sont là, la carte de communication avec l'ordinateur qui est au-dessus, encore une carte de synthèse, mise en forme, etc. Et les cartes, cartes, de synthèse, enfin, de mise en forme des signaux digitaux vers analogiques, pour pouvoir cette sortie vers une table de mixage ou autre chose. Chaque carte fait 4 voix. Donc, ça fait, en tout, 16 voix. Donc, le 5-Lavie-1 avait une capacité de 16 voix FM. Voilà. Alors, le 5-Lavie-1 a beaucoup été utilisé pour ce qu'on appelle actuellement des performances. Il y a très peu d'albums où vous pouvez entendre du 5-Lavie-1. Pourquoi ? Parce que, justement, il était utilisé en performance et rarement enregistré en studio pour illustrer ou accompagner des musiciens, etc. Alors, pourquoi la performance ? Parce que cette machine avait énormément de portes d'entrée-sorties et entre autres, après, les gens, alors ça, c'est... New England Digital ne proposait pas d'interface. Il proposait juste les cartes et c'était aux gens de fabriquer leur boîtier de contrôle. Alors, je montrerai en... je mettrai sûrement un petit... d'autres exemples de contrôle, un de chez Echaval et puis un autre d'un ami allemand qui l'a revendu, puis... Et donc, en fait, avec les entrées-sorties, les connecteurs qu'on a là, on peut très bien se brancher sur les cartes d'acquisition internes. Donc, vous voyez, une alimentation stabilisée et puis un beau convertisseur pour contrôler le bazar, plus un port avec... je ne sais plus combien de ports, une vingtaine pour contrôler l'ensemble des sliders. Donc, une fois qu'on avait tout ça, on pouvait contrôler les harmoniques, la fréquence, plein de paramètres. Et c'est ce qui est intéressant sur cette machine. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'aller écouter quelques... quelques extraits sonores. Alors, je suis désolé, mais mon 5 claviers dans un premier temps, je n'ai même pas essayé de l'allumer parce que c'était un peu trop rapide. J'ai mal organisé mon temps. J'ai un problème sur le moniteur. Vous avez remarqué que vous le voyez sans doute. Il est parsemé de petites bulles. Il y a un problème de... Il a ce qu'on appelle la cataracle. et en plus, de toute manière, il y a un problème électrique. Il va falloir que je le redémonte. Alors, j'ai déjà dépanné. Mais, comme toute cette vieille chose, ça tombe en panne assez souvent et pourtant, bon, j'ai changé énormément de choses dedans. J'ai fait tout pour que elle dure et elle survive. mais bon, ce n'est pas gagné. Le Saint-Clavier, j'avoue que je n'ai même pas essayé de l'allumer. Je n'ai pas envie d'avoir le dépané en ce moment et j'ai plein d'autres chantiers en cours donc ça ferait un truc de plus à faire et voilà. Donc, j'ai posté des vidéos sur le Saint-Clavier il y a quelques années, enfin, il y a même un paquet d'années sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez peut-être aller voir. Maintenant, on va passer du coup aux exemples sonores. Ah si, j'aime bien les choses un peu vieillotes et ce qui est amusant c'est que en fait, mon Saint-Clavier on me l'a donné. Avant, il était dans un laboratoire de l'Université Paris 8. Il appartenait à un musicien contemporain qui s'appelait José P. Nguers et moi, je l'avais contacté il y a quelques années juste parce que je voulais faire des photos de la machine parce que c'est très rare d'en trouver à l'époque à la cité de la musique il n'y en avait pas encore et je cherchais les sources alors j'avais par l'un des fondateurs de Cameron Jones j'ai su qu'il y avait des 5 claviers en France et je savais qu'il y en avait deux et donc j'ai eu les adresses et j'ai fouillé j'ai fouillé j'ai fini par trouver celui-ci et donc je les ai contactés juste pour faire des photos je ne savais pas du tout dans quelle configuration il était et s'il était encore existant ou il était parti à la poubelle etc donc j'ai envoyé des tomes de mails et j'ai fini par avoir quelqu'un qui m'a dit qu'en effet le 5 claviers était chez eux qu'il n'était plus utilisé depuis les années 95 ou quelque chose comme ça et que je poussais je pouvais passer pour faire des photos etc et en fait le propriétaire qui était âgé a dit ben de toute façon vous êtes un passionné moi cette machine j'en ferai jamais plus rien je vous la donne donc je suis reparti avec un 5 claviers qui était en panne alors à l'époque je me suis acharné pour le faire redémarrer il marchait bien j'ai réussi à faire des drones des choses comme ça mais comme c'est assez compliqué et que la logique de fonctionnement n'est pas forcément si évidente il faut se remettre dans les conditions de programmer sur un terminal comme à l'époque et puis que j'ai une vie assez chargée personnellement et au niveau professionnel j'ai fait quelque chose avec et puis après je l'ai rangé j'ai fait tout pour qu'il se conserve bien et donc que je compte bien le remettre en fonction d'ici quelques temps que mon studio sera à nouveau opérationnel voilà alors ce que je voulais dire c'est qu'il y a des choses assez amusantes c'est que en fait donc l'ancien propriétaire quand il l'a acheté il l'a acheté tel quel il a fait rajouter après il a racheté des cartes d'entrée-sortie il a fait il a fait changer les 2-3 composants sur la machine pour qu'elle réponde la nouvelle spécificité mais ce qui est amusant c'est également qu'en fait au tout début il avait ça comme terminal il avait un terminal Texas Instruments Silence 700 alors pour ceux qui ne savent pas on est vraiment au moyen-âge de l'informatique il y a qu'au tout début il n'y avait pas d'écran et donc on tapait son texte et chaque fois qu'on tapait quelque chose ça sortait sur le papier alors j'ai essayé de l'allumer tout à l'heure il est bien en 230 et tout mais il ne démarre plus voilà encore un truc qui est en panne voilà les joyeusetés des ordinateurs donc il a eu ce premier terminal en premier et après il a acquis ce superbe LSI ADM3 et qui a un look pour ceux qui ne connaissent pas une forme on se croirait dans Star Wars voilà un très beau terminal qui est très recherché actuellement même s'il est en panne c'est un objet de design et de collection voilà bon maintenant je propose d'aller écouter quelques extraits sonores alors je c'est comme je le disais tout à l'heure c'est pas si facile de trouver des sons de Saint-Clavier alors j'ai fait une petite compilation et j'espère que ça vous plaira merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté